Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une mini vidéo retour de course. En fait nous sommes la veille de l'ascension et en revenant du tennis etc. Je suis allée aux courses à Grandfray puis chez Natureo le magasin bio parce qu'on avait envie de fruits, de légumes et de bonnes choses pour notre organisme pour éviter de prendre des vitamines toutes prêtes et essayer d'être pleine d'énergie etc. Donc on y va ! Alors d'abord je vous montre dans cette première partie tout ce qui concerne, voilà c'est jusqu'au poivron, c'est tout ce qui concerne ce que j'ai acheté au magasin Grandfray. Je ne sais pas si vous en avez un chez vous mais je trouve que ce magasin est vraiment formidable. En plus il est ouvert le dimanche. Donc pour les femmes qui travaillent c'est quand même génial pour avoir des produits frais et de qualité parce que j'essaye de ne plus acheter mes fruits et légumes au Leclerc Drive, je suis trop souvent déçue. Ils sont souvent trop, je ne sais pas, mal conservés, les bananes noircissent tout de suite, les pommes sont abîmées, les poires je ne vous raconte même pas. Et donc voilà j'essaye de plus en plus d'aller à Grandfray. Alors c'est vrai que c'est un petit peu cher mais bon je me demande si on n'y gagne pas en évitant de jeter des choses. Donc là aujourd'hui je fais un essai avec cette aubergine violette d'Italie, elle était en promo. Et j'ai bien envie de faire de la viande hachée avec cette aubergine et de voir quel goût ça a. Voilà alors ici ça c'est quelque chose que je rachète régulièrement à la demande des enfants qui me réclament tout le temps des hamburgers maman. Donc parce que je fais mon pain à hamburger moi-même, j'achète du biftec caché du boucher et on se met toujours une tranche de cheddar et je trouve que c'est le plus économique. Voilà les tranches sont déjà prêtes, c'est du cheddar anglais et je crois qu'il ne coûte pas plus de 3 euros. Et au moins on n'en gaspille pas, donc comme nous ne sommes que 4 à la maison, c'est bien suffisant. Et voilà. Ensuite, donc comme là les enfants m'ont dit maman je n'ai plus de yaourt dans le frigo parce que j'ai fait des yaourts maison mais ils sont en préparation et donc ils ne seront bons que demain parce qu'il faut les mettre au frigo toute la nuit. Je leur ai pris des sortes de danettes, des crèmes dessert caramel et vanille. On adore les crèmes dessert caramel. Et donc là il y avait une promo pour deux achetées, donc on va les goûter. Ensuite moi je suis une grande 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 fan de saumon, qu'il soit fumé ou qu'il soit frais. On n'en achète plus tellement parce que le saumon est très très cher maintenant. Donc maintenant les enfants grandissent, ils ont bon appétit. Et bon bah donc on n'en prend que deux. Il y en a quand même pour quasiment 9 euros et puis avec un plat de pâtes ou je ne sais pas, des brocolis ou des épinards, ça sera sympa. Donc voilà à la vapeur. Ensuite ici, alors là j'ai acheté quelque chose de nouveau. Je me suis dit tiens ça sera sûrement plus économique que d'acheter les yaourts à la grecque en pot individuel parce que ça coûtait moins de 3 euros. Et ça sera pour me faire un petit déjeuner nutritif et un petit peu plus équilibré parce que j'essaye depuis là que j'ai 43 ans de me nourrir un petit peu mieux. Je sais bien quand on a des garçons à la maison, ce n'est pas toujours facile. Mais je vais essayer de me faire des bons petits déjeuners qui tiennent bien au corps sans prendre de biscuits touffés, du magasin et tout. Donc ça, ça va me servir pour le matin, je vous expliquerai après. Alors nous, les enfants et moi, nous adorons les épinards. Donc ça c'est super sympa, vous le mettez à la poêle avec juste un peu d'huile d'olive, poivre et sel. Donc là du coup j'en ai acheté deux et j'ai trouvé que ce n'était pas cher parce que c'était 0,90 la boîte. Voilà, on les rince et puis on déguste comme c'est écrit. Donc grand frais c'est quand même super pratique pour ça. J'ai acheté deux avocats, je les ai tâtés et ils devraient être bons demain. Donc ça c'est super aussi, on adore. Donc là c'est le grand retour des courgettes. Alors évidemment elles ne sont pas françaises, elles viennent d'Espagne. Mais bon, voilà, ça permet de manger des légumes. Donc nous on adore aussi les petites tomates olivettes. On ne les a pas encore plantées dans le jardin parce qu'on attend que les seins de glace soient passés. Mais après, elles seront directement issues du jardin. Et on aime bien les croquer ou les mettre dans des salades ou les mettre à cuire avec une sauce et des poivrons. Donc là ce sont des yaourts nature Saint-Malo. Donc c'est une marque française que j'utiliserai pour faire mes yaourts maison. Avec un litre de lait entier bio. Donc ici, poivrons jaunes et poivrons oranges nous aimons beaucoup les poivrons. Et puis là j'ai décidé de prendre des ananas coupées en morceaux parce que c'est quand même super pratique. Je vous avoue que ça m'évite de demander à M. Linette de me découper un ananas, d'en mettre partout et tout. Donc voilà. Et comme moi j'ai deux mains gauches, je risquerai de me couper. De toute façon dès que je prends un couteau, je me coupe. Donc là, exceptionnellement, j'ai pris des myrtilles. Alors ça coûte assez cher quand même. Il n'y a pas le prix parce que c'est compliqué de caisse, c'est pesé en caisse. Mais alors attendez, il y a le téléphone, donc je coupe. Alors je reprends. Et donc là j'ai acheté des émincés de saumon fumé. En fait, c'est beaucoup moins cher que si vous les achetez en tranches. Donc pour faire dans une quiche ou pour mettre dans une salade, franchement c'est super bien. Et le prix au kilo est vraiment moins cher. C'était à 29 et quelques le kilo, ce qui est déjà pas mal, vous allez me dire. Donc voilà pour la partie grand frais. Maintenant je suis allée juste à côté chez Natureo où j'aime bien me procurer notamment des choses en vrac. Parce que finalement ça coûte moins cher que de les acheter en sachet. Et voilà, ça me plaît bien. Comme après je les mets dans mes beaucoup de miel vide, c'est super. Donc là vous ne verrez rien, mais là en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté un petit peu de quoi se faire des super bons petits déjeuners. Bon pour la santé, bourré de vitamines, d'antioxydants. Et donc je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Je vous dirai si ça me plaît, si je suis motivée. Et est-ce que ça me fait un effet sur ma peau, sur ma vitalité. Et donc voilà, là j'ai décidé d'acheter des super aliments. Et donc, alors ça coûte bonbon, ça coûte 9 euros et quelques le paquet. Mais bon, en même temps je ne vais pas en mettre une tonne dans mon bol tous les matins. Donc je pense que j'en ai pour un moment. Il y en a trop sur 160 grammes. Donc là c'est l'éveil du Bouddha, ça s'appelle. Il y a de l'açaï, de la banane et de la fraise avec de la chiamoulue, des amandes. Et puis c'est bio quoi. Et donc on en met 4 cuillères dans sa boisson le matin. Ou dans son... Voilà, on peut le mettre dans son yaourt, comme on a envie. En fait, dans son smoothie j'imagine. Donc après un mois de voir ce que je vais en faire. Ensuite j'en ai acheté un deuxième pour varier un peu les plaisirs. Donc là j'ai pris ananas et herbes de blé. Donc toujours pareil, chiamoulue, amandes. Et puis il y a des oméga 3 et 6. Il y a de la chlorophylle, du lucuma, super fruits antioxydants, sarrasin moulant, sarrasin moulu. Et donc normalement ça devrait donner de l'énergie tout ça. Toujours bio bien sûr. Donc ensuite j'ai pris des cranberries. Qu'on appelle canneberge au Canada. Parce que malheureusement, alors c'est bio mais ça vient du Canada. Parce que je ne pense pas qu'on soit capable de le faire en France. C'est bien dommage. Et donc pour les infections urinaires et tout ça en prévention, c'est super bon pour la santé. Donc moi comme je sors de longtemps de problèmes et que j'en suis enfin sortie, j'espère que avec de la prévention, j'ai plus retourné dans ces problèmes. Donc je vais en ajouter dans mon alimentation. Et c'est toujours mieux que de prendre des médicaments, même s'ils viennent de pharmacie, même en prévention, même en cachet. Et c'est quand même plus agréable. Donc là, c'est un basique de la maison. C'est le sirop d'agave. Alors habituellement, je prends soit celui de Leader Price qui est très très bien. Soit le Bjorg en supermarché bio. Je prends le bio. Et puis là, celui-là, il était à moins de 4 euros. Donc j'ai dit, allez, je le prends. Les enfants ne sucrent leur yaourt qu'avec ça. Il faut le savoir, je les ai habitués depuis tout petit. Et il ne leur vient pas à l'idée de prendre du sucre blanc. On n'aime pas le sucre blanc chez nous. Il est un peu bâti. Et sinon, au pire, c'est de la cassonade ou du sucre roux. C'est bien meilleur au goût et pour la santé. Donc là, voilà, moi j'ai les adorateurs de la banane. Donc il faut savoir que la banane, comme les carottes, c'est le fruit qui recèle le plus les nitrates, les pesticides, etc. Alors bon, j'ai entendu dans une émission qu'on ne pouvait pas être sûr que les bananes bio soient réellement bio. Mais bon, dans le doute, tant pis. Moi, je fais attention à l'alimentation de mes enfants, à leur santé. Donc voilà, au moins pour ma tranquillité d'esprit. Donc ensuite, je vais goûter cette pâte de noisette. à 66% en sucre de canne. Donc j'ai pris le petit modèle qui est quand même à 5 euros et quelques. Parce que sinon, c'était 9 euros et quelques. Je me dis, si on n'aime pas, autant débuter par un petit pot. Et je verrai bien ça dans le granola que j'ai envie de faire le matin. Je le ferai, je vous dirai si j'ai aimé. Et puis si j'ai aimé, je vous ferai la recette. Et puis donc là, j'ai acheté des noix de macadamia pour assaisonner, si on veut, mon granola du matin. Des amandes blanches, voilà, qui ne sont pas torréfiées. Parce que vous pouvez passer au tour de toute façon. Et puis là, c'est du riz basmati. Parce que Michelinette adore le riz basmati. Donc celui-là est demi-complet. Et je vous assure que toute la famille s'est mise au demi-complet sans problème. Le complet, on a du mal. Mais le demi-complet en sucre, en pâte, on s'y fait très 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 bien. Avec une petite sauce, c'est excellent. Ben écoutez, voilà pour cette petite vidéo retour de course. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné des idées. Dites-moi où est-ce que vous, vous allez faire vos courses. Et puis si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vous fais de gros bisous.